Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les chefs de service, collaboratrices et collaborateurs, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre qui vous a informé de la réunion de ce jour. Merci. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 11 décembre 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer qu'une motion de censure a été déposée le 10 décembre 2006 à l'Assemblée de la Polynésie française par 12 représentants. Conformément aux dispositions de la section 56 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française se réunira le mercredi 13 décembre 2006 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Philippe Chine. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Big Sabrina, absente. Madame Bouzihera-Roxia, absente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Monsieur Briand-Chaki, absent. Monsieur Kalsane Jean-Michel, absent. Madame Chine Forosina, absente. Madame Floreau-Mence, présente. Monsieur Flosse Gaston, présent. Monsieur Foster Temori, absent. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch-Edouard, présent. Madame Fouler-Pilda, présent. Monsieur Gérard-Santoni, absent. Madame Haïti Pascal, présente. Madame Irchan-Nounoupéa, absent. Madame Iriti Teoura, présente. Monsieur Koumoutini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelin, présent. Madame Maraya-Emma, présente. Monsieur Maraya-Ura-Teyna, présent. Monsieur Matawa-Mairon, absent. Madame Mathie-Juliana, absent. Madame Erceron-Armel, présent. Madame Mouivayamou, Véronique, absent. Monsieur Moutam-Thoma, présente. Madame Naya-Terry-Payamaron, absent. Madame Olivier-Marize, absent. Madame Parker-Eleanor, présente. Madame Pater-Délia, absent. Madame Perségal-Daniel, absent. Monsieur Piaté-André, absent. Madame Richton-Monique, présente. Monsieur Riveta-Frédéric, présente. Madame Rochette-Stella, absent. Monsieur Sandra-Sbruno, présent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Monsieur Sommers-Eugène, absent. Madame Tahirou-Lissette, présente. Madame Taharagi-Linda, absent. Madame Tahyata-Chantal, absent. Madame Tahoua-Tama-Juliet, présente. Madame Taki-Monteyna, absent. Madame Tama-Françoise, absent. Monsieur Téfarere-Hiroiti, présent. Monsieur Teremate-Ruben, absent. Monsieur Térit-Hé-Roberto, absent. Madame Teruatia-Sylviane, présente. Madame Tétoni-Lana, présente. Monsieur Tétoni-Noa, présent. Monsieur Tangson-Gaston, présent. Madame Tuchobiya-Kathleen, absent. Monsieur Veila-Roua-Houad, présent. Monsieur Bombastolaire-Raymond, absent. Monsieur Venodan-Emile, présent. Monsieur Wancho-William, absent. Voilà, Monsieur le Président. Vous avez le quorum. Le quorum étant atteint, nous poursuivons la séance. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie hier et ce matin vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, discussion générale sur la motion de censure. Tente de parole du PLD 2h15, du Tawira 1h45, des non-inscrits 25 minutes et du gouvernement 4h25 minutes. Troisième point, vote de la motion de censure. Quatrième point, fixation de la date d'élection du président de la Polynésie française. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame le secrétaire général. Monsieur Floss. Monsieur le Président, je vous remercie. Nous fonctionnons sans secrétaire, Monsieur le Président. Il faudrait peut-être faire désigner deux secrétaires. Nous avons officiellement deux secrétaires, Madame Shin Fo et Madame Shin Fo. Monsieur Jean-Alain Frébeau. Donc, je prierai, Monsieur Jean-Alain Frébeau, de bien vouloir assumer cette fonction en l'absence de Madame Shin Fo. Merci. Merci, Monsieur Floss, de votre remarque pertinente. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui vous est proposé. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité des représentants présents. Par conséquent, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir la discussion générale sur la motion de censure. Je rappelle que la discussion générale sur cette motion a été, en tout cas, au niveau de son temps de parole déterminé par la conférence des présidents. De la manière suivante. Deux heures, quinze minutes pour l'UPLD. Une heure, quarante-cinq minutes pour le Tahu et la Hulatira. Cinq minutes par non inscrit ayant souhaité prendre la parole. Et quatre heures, vingt-cinq minutes pour le gouvernement de la Polynésie française. Je demande, dès à présent, à un des co-signataires de la motion de censure de bien vouloir en faire la lecture. C'est M. Tang Song qui fera lecture de la motion de censure. M. Tang Song, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, Je vous fais lecture de la motion de censure qui a été déposée le 10 décembre 2006 à 23 heures. M. le Président, Conformément au statut de la Polynésie française et au règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, les représentants, si après signataires, ont l'honneur de déposer une motion de censure. Le monde de gouvernance du Président Temaru conduit à des tensions sociales fortes et constantes ainsi qu'à une crise de confiance des acteurs économiques et des partenaires sociaux. Les principes du débat démocratique et de la concertation sociale sont bafoués. Ils ont été remplacés dans les faits par une gouvernance sourde et dirigiste, accusant, méprisant ou dénigrant toute autre autorité légitime et toute opinion différente ou critique librement exprimée. Ce monde de gouvernance est incompatible avec le niveau de paix sociale et de confiance préalable, nécessaire pour envisager le développement économique, la croissance et le partage de ses fruits. Le gouvernement, malgré les promesses électorales du Président Temaru, a progressivement instrumentalisé les institutions de la Polynésie française qu'il maîtrise au profit d'une minorité indépendantiste est un discours toujours plus radical, discriminatoire, parfois xénophobe et raciste. La banalisation de ce discours et son institutionnalisation constituent des atteintes aux valeurs républicaines de fraternité et d'égalité ainsi qu'aux valeurs traditionnellement polynésiennes de respect et de tolérance. Il s'agit d'un danger pour notre pays et pour notre cohésion sociale. Les dernières séances budgétaires de l'Assemblée de la Polynésie française ont confirmé les insuffisances, les aberrations et les risques de la gouvernance des maros pour la République française. Augmentation sans précédent de la pression fiscale sans étude d'impact sur l'économie, les entreprises et la population. Détournement des recettes des établissements publics sans considération de la gestion des services publics par ces établissements. Augmentation sans précédent du niveau de la dette de la Polynésie française le poids de la dette étant à supporter par les futures générations. Cabiné ministériel pléthorique, fragilisation des comptes sociaux de la CPS et réduction des aides sociales au logement. Allocation clientéliste de subventions publiques, etc. La situation socio-économique commande une réorientation urgente des politiques publiques principalement pour rendre du pouvoir d'achat aux Polynésiens, pour relancer la création d'emplois à un niveau permettant d'accueillir les jeunes sur le marché du travail, pour juguler l'inflation, pour relancer l'investissement, pour reprendre le partenariat indispensable avec l'État. Pour toutes ces raisons, nous, sous-signés, élus à l'Assemblée de Polynésie française, vous notifiant les dépôts d'une motion de censure du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi organique 2482 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Nous vous prions, M. le Président, d'agréer l'expression de notre considération distinguée. Merci. Merci, M. Tang Chang. La discussion générale est ouverte sur la motion de censure qui vient de nous être présentée. Au préalable, j'invite les différents intervenants à faire preuve de mesures dans les propos qui seront employés. Je compte sur vous pour que le respect soit toujours de mise, quand bien même il peut y avoir des désaccords, mais je souhaiterais que le respect soit toujours là en permanence durant notre discussion. Et j'invite chacun et chacune des intervenants à nous montrer tous dignes devant les électeurs, devant les téléspectateurs, qui nous regardent. Voilà. Je vous propose également, et ceci conformément à la conférence des présidents qui s'est tenue ce matin, à ce que nous... que les intervenants qui se sont inscrits puissent intervenir de manière alternée, suivant le groupe auquel ils appartiennent. Par conséquent, j'invite le président du groupe UPLD a désigné le premier intervenant de son groupe à prendre la parole. bien. Conformément à l'article 16 aligné à 3 qui dit que tout groupe qui quitte la salle des séances ou tout intervenant qui quitte la salle des séances perd le bénéfice de son temps de parole au moment de la discussion, donc le temps minimum de 5 minutes qui avait été imparti au premier intervenant est perdu pour le premier intervenant du groupe UPLD. Par conséquent, j'invite le président du groupe Tahoura Huratira à désigner son premier intervenant. C'est M. Gaston Tang Song qui interviendra pour le groupe en premier. M. Tang Song, vous avez la parole. M. le président, au-delà des motifs qui ont présidé au dépôt de la motion de censure, il nous faut effectivement répondre à la question de savoir si cette disposition légalement prévue par la loi repose sur une assise légitime. On entend souvent dire que la majorité ou le gouvernement actuel a été installée sur une base légitime. Or, à la lecture des résultats des élections de 2004, y compris les élections partielles de 2005, la seule majorité légitime appelée à gérer notre pays, c'est la majorité de la famille autonomiste, de tous les partis qui prennent et qui défendent le statut d'autonomie de la Polynésie française. Il est faux de dire qu'une autre majorité a une base légitime, la seule majorité légitime, c'est celle de la famille des autonomistes. Les résultats sont là. On est majoritaire par le suffrage et on est majoritaire par le nombre de représentants. Il suffit de constater le nombre de représentants ici présents dans notre salle. et je suis convaincu que beaucoup d'autres absents actuellement dans cet hémicycle partagent totalement notre idéal politique. Il nous faut constituer une plateforme pour arrêter le processus indépendantiste. Il nous faut dénoncer l'instrumentalisation des institutions de la Polynésie française. Il nous faut affirmer et réaffirmer que la Polynésie française est un pays d'outre-mer au sein de la République et que nous faisons partie intégrante de la France avec laquelle nous voulons partager le destin et l'idéal républicain. Merci. Merci, M. Tang Song. M. Floss. M. 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 où vous lui avez donné la parole a perdu son temps de parole. C'est tout le groupe UPLD. C'est le dernier alinéa de l'article 16. Maintenant, c'est le tour des non-inscrits. À mon avis. J'ai bien entendu votre intervention, M. Floss, et rassurez-vous, vous ne me cassez pas les pieds quand vous intervenez sur un rappel au règlement. J'estime néanmoins, parce que je pense que nous devons aussi avoir un souci d'équité permanente. J'estime néanmoins que, ainsi que je le disais tantôt, le groupe UPLD a perdu son minimum de temps de parole de 5 minutes s'agissant du premier intervenant. Combien même effectivement, la lecture que vous venez de faire de cet article est tout à fait limpide, mais je pense que le souci d'équité doit également nous mener pour que l'on puisse permettre, si d'aventure le groupe UPLD revenait en séance, permettre à celui-ci de pouvoir s'exprimer. J'estime que le vote d'une motion de censure est un acte suffisamment grave et important pour que chacun puisse s'exprimer dans les limites, bien évidemment, imposées par le règlement intérieur. Et sur ce principe-là, je vous rejoins, M. Floss. M. Floss. M. le Président, nous sommes ici pour dire la loi. Or, c'est la loi qui nous dit que le groupe UPLD et le gouvernement, d'ailleurs aussi, a perdu son temps de parole. L'équité, bien sûr, mais l'équité ne doit pas primer sur la loi. Car comment ferons-nous à l'avenir si au nom de l'équité, quelqu'un, un représentant de l'Assemblée intervient pour demander que ce principe d'équité passe avant la loi. devrons-nous dorénavant faire passer l'équité, alors, avant la loi ? Je le fais, nous ne faisons que vous rappeler la loi, M. le Président, mais c'est vous qui présidez. Merci, M. Floss. Alors, si je me permets d'insister sur le principe de l'équité, c'est pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est un principe, me semble-t-il, lié à une valeur républicaine. L'égalité, l'équité. Nous sommes tous des républicains et donc, par conséquent, respectueux de ces valeurs-là. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que, si on lit également l'article 15, alinéa 8, la conférence des présidents fixe la répartition du temps de parole en fonction des orateurs qui se sont inscrits. La notion de groupe n'intervient pas. C'était un souhait qui a été proposé par la conférence des présidents pour un souci d'efficacité, pour un souci également de bonne gestion du temps de parole. On pourrait aussi nous rétorquer le groupe, cette notion de groupe ne peut pas entrer en ligne de compte s'agissant de l'examen d'une motion de censure, puisqu'il s'agit d'orateurs inscrits. Donc, pour éviter qu'on se retrouve confronté à une interprétation ou à deux interprétations qui peuvent, à mon sens, se révéler divergentes, je préfère, ainsi que je l'ai fait tout à l'heure, retirer le temps minimum de 5 minutes qui est accordé au premier orateur de l'UPLD, laissant, bien évidemment, toute possibilité à l'UPLD si celui-ci décide de revenir en séance, encore que l'UPLD n'a pas quitté la séance. Là aussi, vous savez, certains peuvent jouer sur les mots en disant l'UPLD n'était pas présent, l'UPLD n'a pas quitté la séance. Peut-être, 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 mais vous conviendrez avec moi qu'au niveau du règlement intérieur, il y a quand même des imprécisions qui font que nous devons être prudents et que le président que je suis doit veiller à une certaine souplesse. Mais je suis respectueux de la loi, comme vous l'êtes également, M. Floddan. C'est ce que je vous propose en termes de gestion de notre temps de parole, que l'équité soit respectée. L'UPLD vient néanmoins de perdre 5 minutes déjà. Voilà. Je vous remercie. J'invite à présent le premier intervenant non inscrit, M. Buissou, vous avez la parole. Je rappelle que vous avez 5 minutes. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, je cumulerai le temps de parole que nous avons avec Mme Emma Algan, ce qui pourrait nous donner 10 minutes d'intervention. Ça veut donc dire que Mme Algan ne prend plus son temps de parole. D'accord. M. Buissou, vous avez 10 minutes. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, de la presse, Mesdames et Messieurs qui nous regardez de chez vous, bonjour. Le premier acte constitutif de Rautrey que je préside a été l'élaboration d'une charte de valeurs et principes qui forment à la fois le socle et la boussole de notre engagement politique. Parmi ces valeurs et principes figurent notre attachement à la République française, l'affirmation du caractère pluriethnique de la société polynésienne et de la richesse de cette diversité. La reconnaissance et l'amour pour notre héritage polynésien, la tolérance et le respect de l'autre comme assise naturelle d'une société harmonieuse, le rappel intransigeant des droits et libertés fondamentales des citoyens et notamment qu'aucune discrimination ne peut être fondée sur l'origine, le sexe, l'ethnie, les croyances, la langue, le statut social, l'âge ou le handicap mental ou physique de l'individu et aussi le respect de la démocratie participative, de l'éthique, de l'intégrité et de la transparence. C'est à l'aune de ces principes et valeurs que nous avions lancé une pétition il y a quelques semaines pour dire non aux propos xénophobes, non aux propos stigmatisant le racisme, stigmatisant nos jeunes en crétins et chômeurs. C'est encore à l'aune de ces principes et valeurs que nous avons signé la motion de censure qui est discutée en ce moment et qui reprend fondamentalement les mêmes griefs. Et à travers cet engagement, ce sont 30 000 signataires de la pétition qui s'engagent avec nous sur cette motion pour dire stop aux dérives xénophobes et racistes d'Oscar Temaru et de sa majorité UPLD. A l'issue des élections de 2004 et de 2005, une nouvelle majorité s'était constituée au sein de l'Assemblée portant Oscar Temaru à la présidence de la Polynésie française. Il faut reconnaître qu'un vent d'espoir a alors soufflé dans la population avec laquelle beaucoup de promesses avaient été faites en deux ans que de mensonge. L'UPLD qui avait été portée au pouvoir a volé en éclats. Les dérapages institutionnels, le ralentissement économique et la précarité des ménages ont eu raison du vent d'espoir qui s'était levé. Chacun a constaté une inflation record. Elle s'est soldée par une perte de pouvoir d'achat des ménages, une croissance zéro de l'économie, littéralement mangée par l'inflation. Les entreprises mises à mal par l'absence de croissance ont subi l'augmentation sans précédent de leur fiscalité. Cela s'est traduit par un accroissement du chômage. Rien d'étonnant alors à constater la rupture du dialogue social. Au plan institutionnel, la détérioration des relations avec l'État a entraîné la baisse des transferts financiers nécessaires à notre population. Enfin, les mesures apprentissorciées, sans études ni concertations préalables imposées par le gouvernement ont mis dans le rouge les comptes sociaux de la CPS, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Gasson Tongsong. Progressivement, la majorité plurielle est devenue une majorité singulière. Singulière car, malgré son explosion, elle maintient l'apparence de la diversité par la présence d'élus isolés dans le poids politique ne permet malheureusement pas de contrecarrer la mainmise du Tavini sur les institutions. La radicalisation progressive des positionnements indépendantistes et anti-français a entraîné le rapprochement progressif de la famille autonomiste et républicaine. Une plateforme s'est constituée grâce à un dialogue ouvert, volontairement constructif et respectueux des élus et de l'identité des formations politiques. Elle a été rendue possible par la relégation des intérêts partisans des signataires au second plan et par la volonté de tous les acteurs de trouver un consensus commun dans l'intérêt général de la Polynésie française. La succession récente de comportements et propos discriminatoires, racistes et xénophobes portant atteinte aux valeurs républicaines d'égalité et de fraternité nous auront définitivement convaincus d'agir. Dans le domaine de la discrimination du racisme de la xénophobie il n'y a aucune place à l'interprétation. Il n'y a pas d'excuses d'interprétation à des propos racistes, xénophobes ou discriminatoires. Tolérer l'ambiguïté dans ce domaine c'est déjà accepter la discrimination et tolérer sans prolongement l'incitation à la haine. Chaque homme et chaque femme est digne de respect. La discrimination est intolérable. Il faut reconnaître et respecter notre société polynésienne telle qu'elle est pluriethnique riche de sa diversité et fière de son identité. Dans ce contexte la dégradation des relations avec l'État que nous avons tous constaté n'apparaît que comme une facette du projet indépendantiste. Tout indique excusez-moi. Maman... ... 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 Le groupe UPLD a désigné son deuxième intervenant. En l'absence de cet intervenant, je passe la parole au groupe Tahouira en sachant que 5 minutes de plus sont retirées. Donc j'invite dès à présent le président du groupe Tahouira Uiratira à désigner son deuxième intervenant. M. le Président, l'intervenant suivant du Tahouira Uiratira se désiste. Donc nous donnons la parole au la suivant. Il se désiste, c'est-à-dire son minimum de temps de parole et 5 minutes. Il y renonce. D'accord, j'ai bien compris. Merci. J'invite par conséquent un intervenant du groupe non inscrit à bien vouloir intervenir. M. Tefaredé, vous avez la parole. J'invite par la parole. Je viens tout juste de terminer ma petite prose. Et le Président du IAPI, comme nous l'avons adressé hier, me donne également son temps de parole. Je crois même que je vais être plus bref que les 10 minutes prévues. Et nous devons tous respecter ces belles paroles. Je l'ai déjà dit ici, je le redis encore. Le soleil se lèvera toujours à l'est pour toujours se coucher à l'ouest, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est le rythme biologique de la vie de la nature. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le rythme biologique de la vie politique. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau convoqués pour voter la motion de censure. Merci. Merci du fond du cœur aux législateurs métropolitains de surcroît d'avoir prévu cette possibilité. En France, comme dans toutes les démocraties dignes de ce nom et respectueuses des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, cette procédure législative et légale est prévue. Dans l'ensemble national, aussi bien à Paris comme dans toutes les collectivités de l'outre-mer dotées de structures identiques aux nôtres, cette disposition existe et permet à la démocratie de s'exprimer dans toute sa plénitude. Elle permet à la représentation populaire législative, en l'occurrence nous, de nous exprimer, de sanctionner les errements du gouvernement en place. Et cet an dernier, ceux-ci n'ont pas manqué. Jamais dans l'histoire politique du pays, ici, dans cette enceinte, nous avons été témoins de tels errements. De telles pratiques indignes d'un gouvernement élu, pourtant, sur des promesses liées à la démocratie, avec un grand D. Sur le terrain, c'est pire. Et pourtant, la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est avant tout le respect des trois devises de la République. La démocratie, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire la confrontation politique des idées par le respect des personnes humaines, doit se faire ici, dans cette enceinte, et non ailleurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour juger, mais pour donner notre suffrage ou non à cette motion de censure, dont les motivations sur son dépôt nous ont été exposées par M. Tongson. En ce qui nous concerne, M. Vermondon et moi-même, les choses sont claires. L'on ne veut pas de cette équation infernale incompétence, intolérance et injustice. Pour nous, le Taui et le Tauiroa ont bel et bien échoué, aussi bien en matière de gouvernance qu'en matière de gestion des affaires publiques, économiques, sociales, culturelles, éducatives, fiscales et financières du pays, de notre pays. Nous avons été les premiers, M. Vermondon et moi-même, à répondre à l'appel du Taui, puisque nous l'avons créé ensemble et nous l'avons façonné. Mais nous avons aussi été les premiers à dénoncer fortement ces dérapages, ici, devant le peuple, ces insuffisances, ici, devant le peuple et sur le terrain, mais aussi à démissionner. Nous avons eu le courage de démissionner. Et depuis, nous n'avons pas été les seuls. Souvenez-vous, chers collègues, depuis, les choses n'ont fait qu'empirer sur tous les fronts, dans tous les domaines. L'ambiance est devenue exécrable, nourrie, et les gens ont peur de l'avenir. J'ai écouté hier une radio, j'ai écouté les menaces de mort à peine voilées. C'est notre ami Jean-Alain Fribeau. C'est indigne de ceux qui se disent chrétiens, qui, à un moment donné, ont voulu nous imposer la croix ici, qui parlent de démocratie, et qui sont les premiers à laisser faire les choses. En cherchant à diviser une société qui est profondément unie et métissée, ces hommes qui nous gouvernent encore montrent manifestement qu'ils n'ont rien compris au taoui. Ce que les gens veulent et souhaitent, c'est avant tout qu'on les laisse vivre en paix et qu'on les accompagne dans leur projet de vie. Ils en ont marre des promesses démagogiques. Ils veulent tous pouvoir avoir une terre, un phare et un emploi. Nos populations de tous les archipels, et ça va être notre défi, à nous demain, veulent du concret, veulent des perspectives d'avenir pour leurs enfants. Ils ne veulent pas de projet archaïque, absurde et dangereux, et quelque part revanchard. Le moment est donc venu de tourner la page. Et nous voulons, Waiya Api, écrire avec vous, mesdames et messieurs, chers collègues, ensemble, ces nouvelles pages d'histoire, basées sur le respect total de la personne humaine et des droits universels de l'homme et le droit des générations futures. Je vous remercie. Merci, M. Tepharevé. Je passe au groupe UPLD pour le troisième intervenant. En l'absence du troisième intervenant, les cinq minutes minimums qui sont imparties sont perdues. Je repasse à présent la parole au président du groupe Tahouira Huidatira. L'orateur suivant se désiste, M. le Président. Bien, M. le Président du groupe Tahouira Huidatira, j'en prends note. Donc les cinq minutes également, minimales, vous sont aussi retirées. Merci. J'invite un intervenant non inscrit. Mme Fulaire, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Chers auditeurs et internautes, Chers publics, Yorana. Pour la troisième fois, depuis la dissolution de notre Assemblée, en février 2004, les représentants se réunissent pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Depuis cette date, l'instabilité chronique range nos institutions et soumet l'exécutif polynésien aux caprices et aux dictats des uns et des autres. C'est l'illustration de l'échec du mode de scrutin qui devait apporter une majorité stable et réduire à néant l'opposition d'alors. Profitant de cette prime majoritaire, l'UPLD est aujourd'hui aux commandes de notre pays. Mes forces sont de constater que les élus et l'UPLD d'aujourd'hui ne sont pas ceux que la population avait choisi. M. Vermodon et Farere sont partis. Ils ont été remplacés par Mme Taki et M. Foster, qui avaient été élus sur les listes Tahouira, tout comme M. Frébo et Maré Oura ont leur temps. L'UPLD de décembre 2006 n'a jamais été élu par les électeurs. Cette majorité n'a donc rien de légitime, même si elle est légale. Pour ma part, je considère que votre maintien au pouvoir, M. Temaru, est le fruit d'une politique politicienne. Pour garder le pouvoir, qu'avez-vous fait de votre programme, de vos promesses, des espoirs que vous aviez fait naître auprès des électeurs ? M. le Président de la Polynésie française, pas de Tétinoui ni de Téoumaochi, vous avez trahi votre mandat. Vous aviez promis qu'en vous choisissant, le peuple ne choisirait pas l'indépendance. En fait, depuis que vous êtes élu, vous n'avez pas d'autre obsession que de nous attirer à votre chimère. Vous méritez la censure de notre Assemblée. M. le Vice-président, vous auriez pu racheter les fautes de M. Temaru en vous faisant l'artisan du dialogue et de l'efficacité économique. Au lieu de cela, vous préférez l'ironie sarcastique, le mépris hautain, une suffisance dédaigneuse. Votre attitude à l'égard des représentants, de la presse ou des acteurs économiques révèle en fait votre dégoût de la démocratie. Comme tous les dictateurs, vous ne supportez même pas l'idée que l'on ne puisse pas être d'accord avec vous. Rien qu'à cause de vous, le gouvernement auquel vous appartenez mérite la censure de notre Assemblée. Je le dis avec d'autant plus de conviction que plusieurs élus dans les rangs de l'UPLD s'excusent de votre comportement odieux. Mesdames, Messieurs, les ministres, certains d'entre vous font un travail appréciable dans certains secteurs. Il n'a rien à envier à vos prédécesseurs, mais je vous reproche collectivement de n'avoir aucun courage. Je ne vous ai jamais entendu défendre la France contre les attaques virulentes et injustes de M. Temaru. Je ne vous ai jamais entendu dénoncer les propos racistes et xénophobes tenues tenues par les vôtres. Je ne vous ai jamais entendu prendre la défense de la démocratie contre les attaques de votre vice-président. Votre rôle n'est pas seulement de vous installer dans le luxe de vos fonctions, il est aussi, certaines fois, d'avoir le courage de vos opinions, à moins que vous partagiez toutes leurs valeurs, même les plus sombres. Depuis des mois, nous critiquons votre manière d'agir et de faire. Vous n'avez pas assez d'humilité pour reconnaître vos erreurs et rectifier le cap. Nous n'avons pas d'autre choix que de voter la motion de censure qui nous est proposée. Si nous ne nous la votions pas, nous nous rendrions complices de vos manœuvres et de vos errements. Cependant, cette motion de censure, si elle est adoptée, ne réglera pas le problème de fond. Quoi qu'il arrive demain, aucun gouvernement ne sera légitime. Il faut d'urgence changer le mode de scrutin actuel et redonner la parole au peuple. C'est ce que ferait n'importe quel vrai démocrate dans la situation actuelle. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Fulaire. Pour le groupe UPLD, aucun intervenant. Donc, les cinq minutes minimales sont retirées. Je passe la parole au président du groupe Tahouh, 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 L'orateur suivant se désiste, M. le Président. Bien, merci, M. Fritsch. Par conséquent, les cinq minutes minimales lui sont retirées. Pour les non-inscrits, il n'y a plus aucun intervenant inscrit. Je reviens vers le groupe UPLD. Aucun autre intervenant, par conséquent, les cinq minutes minimales sont retirées. Je reviens vers le président du groupe Tahouh, 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 Tahira, qui risque de me répondre la même chose, mais je préfère qu'il le dise à haute voix. M. Fritsch. M. le Président, compte tenu du fait qu'il n'y a plus aucun orateur présent, la liste des orateurs du Tahouh, se désiste en bloc. Nous vous demandons de passer au vote de la motion de censure. Bien, merci M. Fritsch. J'en prends bonne note. Merci. 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 Oui, M. Floss, vous souhaitez intervenir. Excusez-moi encore une fois, mais je crois que pour la bonne règle, vous devriez donner la parole. il serait peut-être bon que vous donniez la parole au gouvernement, comme le prévoit l'ordre du jour. Et puis ensuite... Bien, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé aussi au gouvernement. J'étais simplement en train de voir avec la secrétaire générale quelle doit être la suite logique de notre déroulé de séance. Alors, effectivement, en l'absence du groupe UPLD, leur temps de parole est définitivement et entièrement retiré. vous remarquerez que, ostensiblement, je prends le temps de le dire parce que, je le disais tout à l'heure, je reste quand même respectueux d'une certaine équité. Je souhaiterais à titre personnel que le groupe UPLD puisse être là pour au moins s'exprimer. C'est pour ça que je fais volontairement une intervention mesurée comme celle-ci. effectivement, comme le disait tout à l'heure M. Floss, dans le déroulé de la discussion générale et ainsi que l'impose la loi et notre règlement intérieur, le gouvernement de la Polynésie française qui est donc mis en cause dans le cadre de cette motion de censure a aussi un temps de parole qui, je vous le rappelle, a été évalué à 4 heures 25 minutes. Donc, je me tourne vers les bancs du gouvernement. J'attends un peu. Vous ne m'empêcherez pas d'attendre un peu. Ça permet aussi aux uns et aux autres de reprendre son souffle. de reprendre son souffle. C'est juste un peu. J'attends un peu. C'est juste un peu. C'est juste un peu. C'est juste un peu. ... 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 Pour. 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 Et le dreniez pour. 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 Merci. Bien, voici donc les résultats officiels du dépouillement de ce vote. 57 représentants composent l'Assemblée, 29 représentants sont présents aujourd'hui, 29 votants, 29 bulletins ont été trouvés dans l'urne, 29 bulletins pour l'adoption de la motion de censure. En conséquence, la motion de censure est adoptée et du fait de l'adoption de cette motion de censure, les fonctions du gouvernement prennent fin ce jour à 10h25. Monsieur Floss, pour une explication de vote, vous avez la parole. Je demanderai, excusez-moi, je demanderai aux journalistes de bien vouloir vous pousser légèrement, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la parole, Monsieur Floss. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, j'ai entendu Monsieur Temaru parler de complot de l'État pour le renverser. C'est complètement délirant. Tout le monde sait que le gouvernement UMP souhaite la plus grande stabilité en Polynésie jusqu'aux élections législatives. Mais c'est évidemment plus facile pour lui que d'admettre son échec et son rejet par la majorité de l'Assemblée. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que Monsieur Temaru insiste à chaque occasion sur la légitimité qu'il tient de son élection au suffrage universel. Il a même dit très clairement que, quel que soit le résultat de la motion de censure, il resterait le président légitime de la Polynésie française jusqu'en 2009, parce qu'il avait été élu par le peuple. Eh bien non ! Monsieur Temaru, vous n'avez pas été élu président de la Polynésie française par le peuple. Comme nous, vous avez été élu par la population des îles du Vent, représentant à l'Assemblée de la Polynésie française. Et personne ne vous conteste ce mandat. Mais ce n'est pas le suffrage universel qui vous a élu président de la Polynésie française. Ce sont 29 représentants, dont certains n'avaient pas été élus sur votre liste, qui ont choisi ici même de vous confier ce mandat de président. Comme le prévoit la loi, dans tous les pays démocratiques, ces représentants ont parfaitement le droit de vous retirer la confiance qu'ils vous avaient accordée et de vous retirer par le vote d'une motion de censure le mandat de président qu'ils vous avaient confié. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous exerçons ainsi un droit fondamental de la démocratie parlementaire. Vous n'avez aucun droit, M. Temaru, vous n'avez aucun droit de prétendre conserver une quelconque légitimité de président si ceux qui vous ont élu vous censurent. La seule légitimité que vous conserverez est celle que vous a confié le peuple, c'est-à-dire représentant à l'Assemblée de Polynésie française. Toute attitude visant à conserver vos pouvoirs de président après une motion de censure serait totalement contraire à la loi et aux principes les plus élémentaires de la démocratie. Je vous remercie. Merci, M. Floss. M. Buissot, explication de vote. Merci, M. le Président. Je voudrais faire un appel à l'Union sacrée. Nous venons de voter la censure du gouvernement d'Oscar Temaru et nous l'avons fait dans un esprit de cohésion. Et je voudrais ici remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce vote. Et peut-être en particulier à Jean-Alain Frébault et à Teina Mareula. Et je veux les remercier parce qu'ils ont su démontrer ce matin qu'ils savaient aller au-delà des simples intérêts mercantiles, matériels, notamment de la politique et du budget. Nous avons tous vu que le budget a été voté malgré tout. Nous sommes ici 29 présents pour censurer ce gouvernement. Donc, le budget n'était pas le problème. Le problème est ailleurs. Le problème est, dans ce qui a été dit ce matin, dans ce comportement xénophobe, raciste, contraire aux valeurs de la République, de ce gouvernement, de son président et de certains membres de l'UPLD. Et je voudrais aussi faire appel à toutes les bonnes volontés pour que nous puissions passer ce cap de l'incertitude. Il nous faut aujourd'hui, nous qui sommes les élus de notre population, mettre de côté nos différents. Il faut donner sa chance à la Polynésie française. Et cette chance, nous l'avons, nous, ici, et d'autres, qui nous rejoindront entre nos mains. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie, M. Buissou. Alors, nous allons passer au point suivant de notre ordre du jour, à savoir la fixation de la date d'élection du président de la Polynésie française. L'article 71 de la loi organique portant statut d'autonomie prévoit que l'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les 15 jours qui suivent le vote de la motion de censure. La conférence des présidents qui s'est réunie ce matin vous propose de fixer la date de cette élection du président de la Polynésie française au jeudi 21 décembre 2006. Nous allons passer au vote de cette proposition. Qui est pour ? L'unanimité. À l'unanimité des membres présents. Donc, la date du jeudi 21 décembre 2006 est retenue. Et compte tenu de cette date qui est fixée, et conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 4 du statut d'autonomie, les candidatures doivent donc être remises au président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard, le samedi 16 décembre 2006, à minuit. Par conséquent, le bureau du courrier de l'Assemblée de la Polynésie française sera donc ouvert ce jour-là jusqu'à minuit pour enregistrer les candidatures à l'élection du président de la Polynésie française. Voilà, mesdames, messieurs les représentants, mesdames, messieurs... Oui, madame Mercerand, une dernière intervention. Oui, simplement une question pratique. Il était prévu une séance demain. Bien, alors, je vous propose... Je vous propose, dans la mesure où c'est l'Assemblée qui, lors de sa dernière séance, a décidé de la tenue de cette réunion pour demain, je vous propose de passer au vote. Alors, la question que je formule, elle est la suivante. Est-ce que cette séance de demain est maintenue ? Qui est pour ? Pardon, M. Fros. M. le Président, je voudrais vous demander une suspension de séance, mais je pense que cette séance ne peut pas se tenir puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Mais pourriez-vous nous accorder une suspension de séance ? Est-ce que 5 minutes vous suffisent ? Très bien, la séance est suspendue 5 minutes. Merci. Nous allons reprendre notre séance. J'invite les journalistes à bien vouloir se retirer, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Nous avons encore une dernière décision à prendre. Je vous remercie. Bien. Dans la mesure où c'est le groupe Tahoura qui avait demandé une suspension, M. Fritsch, quelles sont vos propositions concernant la séance de demain ? Oui, merci, M. le Président. Je vous fais une proposition, en fait, au nom de la majorité. Compte tenu du fait qu'il n'y a plus de gouvernement ce jour, nous vous proposons d'annuler notre séance de demain et d'attendre, donc, l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française, la constitution du nouveau gouvernement, et ensuite, à ce moment-là, donc, reprendre les dossiers qui sont en instance à l'Assemblée et réunir la présente Assemblée dès lors que ce nouveau gouvernement sera en place. Très bien, donc, il s'agit en quelque sorte d'un report d'examen des dossiers qui étaient prévus pour demain, qui est pour cette proposition... A l'unanimité. A l'unanimité des membres présents, je vous remercie. Voilà, Mme, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs du public, Mesdames, Messieurs les téléspectatrices et téléspectateurs, notre séance vient de s'achever. Et je vous remercie de l'état d'esprit qui a présidé à la tenue de cette réunion. Je vous remercie également d'être venu. La séance est close. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada